A l'ouest du département de la Somme, un pays singulier et d'une grande authenticité, le pays baie de Somme-Trois-Vallées. Un pays réunissant la basse vallée de l'Oti, la vallée de la May et celle de la basse Somme. Un pays indissociable du fleuve qui irrigue en son centre ce grand ensemble cohérent à l'échelle d'un bassin versant. Ce pays abrite l'un des sites les plus remarquables de la Picardie, la baie de Somme, l'espace situé entre terre et mer, ouvert sur le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Composé de deux terroirs, le Pontieux et le Vimeux, Deux entités fortes ponctuées de multiples villages, aux paysages contrastés faits de plateaux, de flancs de vallées sèches, humides, de marais, pays d'eau, de terre, de pâturages, de forêts. Cet espace rural d'une superficie de 1400 km² environ est appelé à devenir parc naturel régional. Une démarche ou de labellisation portée par le syndicat mixte de baie de Somme-Trois-Vallées dans le but de préserver la diversité des paysages, des milieux emblématiques et l'identité remarquable de ce pays. Ce territoire conserve l'identité d'un plateau, c'est-à-dire qu'il est sec, mais ce qu'il y a de très particulier, c'est la présence de très nombreuses vallées sèches et l'humidité qui se concentre au fond des vallées, telles que la Trille, le Scardon, où nous avons des cours d'eau extrêmement modestes, qui drainent l'eau vers la Somme. Donc il faut imaginer la Somme comme une sorte de gouttière qui va, en quelque sorte, récupérer toute l'eau des aquifères que vous avez sous les plateaux. Ces paysages, ce qu'il y a de très intéressant, par exemple pour la partie sud, se rapproche assez de ce que vous avez en Normandie, mais avec beaucoup de nuances, malgré tout. C'est-à-dire que ce qui les rapproche, c'est la présence de pâturages en beaucoup plus grande quantité, mais il faut dire qu'ils ont très peu changé. La vallée de la Basse Somme, avec ces paysages immuables d'étang, de marais, de villages établis aux abords du fleuve. La quasi-totalité de ces marais ont été creusées par la main de l'homme afin d'en exploiter la tourbe, un ancien combustible similaire au charbon et qui est à l'origine de la richesse de villages bordant ce fleuve. Ce site, premier espace tourbe européen, est une zone humide aux enjeux environnementaux multiples. Le rôle joué par les zones humides est incontournable en ce qui concerne la qualité de l'eau, que ce soit au niveau du rôle épurateur que jouent les zones humides, mais aussi sur la gestion des débits des fleuves et des rivières. C'est un rôle de régulateur, ça joue un petit peu le rôle d'éponge. Aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre de mesures pour préserver ces zones humides parce qu'elles jouent un rôle très important pour l'homme. Un rôle tout d'abord au niveau de la diversité biologique puisqu'on a beaucoup d'espèces, soit qui passent toute leur vie, soit qui ont besoin pour une partie de leur cycle, la reproduction, l'alimentation, l'hivernage. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté principale des zones humides, c'est qu'elles se retrouvent en fond de bassins versants et à partir de là, ramassent quand même une bonne partie des pollutions, qu'elles soient urbaines, industrielles ou agricoles. Et en même temps, elles sont vulnérables aux espèces introduites. On peut parler de la jussie, on peut parler de la renouée du Japon, on peut parler de la grenouille taureau, on peut parler du silure. Donc autant d'espèces qui menacent un petit peu l'intégrité des zones humides. Sur la parcelle qui est derrière moi, se développe une espèce exotique envahissante qui s'appelle la renouée du Japon et qui est une menace pour la biodiversité locale. D'où l'idée de mettre en œuvre un test de lutte contre la renouée via la mise en œuvre de pâturage. Ça va être la quatrième année en 2015 et se fait par différentes espèces, donc des moutons, des chèvres et des cochons. On arrive globalement à maintenir la surface occupée par la renouée. Elle arrête de s'étendre. Le Pontieu est une terre chargée d'histoire qui a su valoriser, magnifier des sites historiques tels les abbayes de Valoir et de Saint-Riquier, vestiges d'un passé où le religieux dominait cette contrée. Le Pontieu, c'est aussi la forêt d'Aumagnale de Crécy. Un univers mystérieux, magique, s'étendant sur 4 300 hectares. Le massif forestier le plus important du département. Une richesse et un concentré de biodiversité pour le futur parc naturel. Le Pontieu, c'est avant tout une ruralité historique. Des villages dispersés sur des plateaux ou dans des vallées, des pâturages, des prairies préservées. Ces prairies dont il est nécessaire d'encourager la sauvegarde et le développement durable en s'appuyant par exemple sur un concours novateur aux impacts essentiels pour la biodiversité. On peut déjà indiquer qu'il y a une très belle orchidée, juste là. Qui est une orchidée rare et menacée dans tout le nord-ouest de la France. Une espèce tout à fait remarquable, typique des prairies de la Pleine-Maracune Picarde. Et qui est un peu l'emblème de ces prairies remarquables qui sont protégées par votre activité d'éleveurs herbagers. Le concours Prairie Fleury permet, avec l'obtention du prix, de valoriser ce travail qui tend à disparaître. Tout simplement parce que les éleveurs herbagers tendent à disparaître. Globalement, la tendance de l'agriculture dans le territoire de la Pleine-Maracune Picarde et des environs, c'est de plutôt orienter vers les cultures, blé, betterave, maïs, pommes de terre. Donc on a une disparition des systèmes prairieaux et des éléments du paysage associés. Les éléments bocagés, les saules tétards comme ici, les mares, il y a une marge juste derrière, les fossés. Tous ces éléments sont exceptionnellement riches d'un point de vue de la faune et de la flore, notamment parce qu'ils sont de plus en plus rares. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fragmentation des paysages. Et par exemple, un triton crété, qui est présent, c'est une espèce menacée dans l'Europe, qui est présente dans les mares prairiales de la Pleine-Maracune Picarde, peut se retrouver à avoir à faire des kilomètres pour aller d'une mare à l'autre, pour qu'il y ait un brassage génétique dans la population, là où autrefois, il avait juste à faire 100 mètres, parce qu'il y avait des mares dans les prairies, il y en avait partout. Donc, si on a encore des éléments du paysage, mais qui sont trop distants les uns des autres et qu'il n'y a pas de corridor entre, on assiste à un appauvrissement de la biodiversité du fait de la fragmentation de ces milieux. Et donc, il est essentiel d'avoir des îlots bocagés comme ceux-là, de taille suffisante pour avoir des populations suffisantes, et suffisamment connectés les uns aux autres. Et c'est notamment l'un des enjeux du parc naturel régional, c'est de travailler sur ces éléments du paysage, promouvoir une agriculture herbagère pour que les éleveurs puissent encore vivre de leur travail, et vivent décemment sans travailler comme des fous. C'est vraiment là l'enjeu. Donc, il y a besoin de mettre, il y a une volonté politique, il y a besoin d'apports financiers très importants pour permettre aux éleveurs de vivre encore. L'agriculture sur les plateaux du Pontieux est à l'origine d'une mosaïque de paysages issus d'une diversité de cultures. Cette terre fertile a permis l'essor de l'agriculture dont l'avenir passe par la mise en œuvre et le développement de nouvelles pratiques. Alors ici, on est vraiment au plein cœur du Pontieux, donc sur le plateau agricole entre Crécy et Rue, donc dans un plateau où on retrouve essentiellement des cultures, mais on retrouve également cette tradition du verger. On la retrouve à Vron, avec les vergers de Moimont, et on la retrouve ici, donc chez Michael Torel, à Vironchot. C'est assez emblématique aussi de la diversité des cultures que l'on peut trouver sur le territoire. On se fait souvent une image fausse du territoire en disant que c'est de la monoculture industrielle. Alors c'est complètement contradictoire avec la réalité, puisque en réalité, on retrouve des exploitations verger, on retrouve énormément de diversité dans les productions agricoles. Et c'est ça qui fait la richesse de notre territoire. Michael Torel fait partie d'une association qui s'appelle Le Pannier de la Baie. Donc c'est un groupement d'agriculteurs qui ont décidé de faire de la vente directe de leurs produits, parce qu'ils sont fiers de leurs produits, et de les vendre directement aux consommateurs. Donc c'est une démarche collective. Donc l'impact sur l'environnement est positif, parce qu'on est vraiment dans une logique de gamme étoffée de produits. Et qui dit gamme étoffée dit polyculture. Et en faisant de la polyculture, on préserve la biodiversité. Et donc forcément, on a réussi ce double compromis, à la fois économique et environnemental. Donc c'est préserver l'environnement tout en se développant. Abbeville, capitale de la Picardie maritime, est le pôle urbain de ce territoire. Surgissent au beau milieu du cœur de ville, jardins, parcs et marais. Ville d'eau par excellence, traversée par le fleuve Somme. Abbeville se découvre au détour de chemins aménagés, de parcours balisés, un patrimoine naturel riche, atout majeur de cette cité. Abbeville est aujourd'hui une ville verte, où d'anciennes friches industrielles ont été reconverties, à l'image des bassins de décantation d'une ancienne sucrerie devenu réservoir écologique. Soucieux de sa préservation, les techniciens synergétiques de la Fédération de chasse assurent la gestion et l'animation de ce milieu exceptionnel. Les richesses patrimoniales du Vimeux s'inscrivent en complémentarité de celle d'Abbeville. Le Vimeux voit naître, à la fin du XVIIe siècle, une activité de serrurerie, d'abord artisanale. Celle-ci prend une dimension industrielle et se voit complétée, à la fin du XIXe siècle, par l'arrivée de la robinetterie. Renommée du Vimeux, ces entreprises prestigieuses sont toujours présentes et s'intègrent dans le paysage, marquées de vallées sèches, ceinturées de haies bocagères, parcourues par la tri. Le Vimeux a également conservé des pratiques agricoles, notamment celles de l'élevage au vin et bovin. On parle du Vimeux vert et du Vimeux industriel. Et finalement, il se côtoie. Le Vimeux vert est vraiment méconnu avec ses vallons, ses petites vallées, ses gens qui se cachent un petit peu. Et le Vimeux industriel, où les ouvriers restent très modestes, dans des villages modestes, mais où les activités, elles s'exposent en dehors du village traditionnel. Aujourd'hui, les industriels du Vimeux ont appris à prendre leurs responsabilités et à montrer l'exemple sur le plan environnemental. Gestion de la qualité de l'eau, mesure directe de la qualité de la nappe phréatique au plus près de leur site. Ils s'engagent de plus en plus dans des démarches de certification et de labellisation. A l'image du label Territoire à énergie positive pour la croissance verte, récemment obtenu par Bé-de-Somme-Trois-Vallées pour tout le territoire du projet de parc naturel régional. Depuis 25 ans, les entreprises sont dans cet objectif d'amélioration de leur rejet, zéro rejet, zéro carbone. Le PLR, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils vivent avec, ils savent que de toute façon, ils vont tendre vers une amélioration de leur performance environnementale. Il suffit de tourner dans le pays de Vimeux pour se rendre compte que les choses évoluent, que les entreprises polluantes, on ne voit plus de cheminées, on sait que le traitement de l'eau est pris en compte et beaucoup d'entreprises de la région travaillent avec l'eau. Il y a un souci d'embellissement, on végétalise les alentours et on crée un cadre de travail qui est plutôt agréable. Ça, l'évolution, elle est nette pour les gens comme moi qui vivent ici depuis des dizaines d'années. L'activité de serrurerie et de robinetterie, particulièrement florissante au 19e siècle, aura marqué profondément sur un plan architectural les bourgs et villages du Vimeux. Ce remarquable patrimoine industriel fait l'objet depuis plusieurs années d'un inventaire méthodique. En parallèle de cet inventaire exhaustif, une autre démarche originale d'éducation au territoire est menée. La réalisation d'un atlas patrimonial est paysagée pour chaque commune. Destinée à recenser les éléments remarquables du patrimoine culturel, cet atlas est élaboré en étroite concertation avec les habitants, assurant ainsi la transmission de la mémoire de ces villages. C'est incroyable ! Et depuis qu'on a notre commerce qui a ouvert là-bas au bout, moi je le vois, c'est incroyable ! Il y a une activité le week-end, tranquille, où les gens viennent se balader, en famille, c'est formidable ! L'atlas est un outil de travail qui permet d'avoir un œil nouveau, qui va regarder tout ce qui existe, tout ce qui pourrait être fait, tout ce qui est notre force et nos faiblesses, et de mettre en adéquation sur un document unique tout ce qui existe à l'instant T, tout ce qui pourrait donner une force au village. C'est un outil de cohésion qui de toute façon devra et sera généralisé, je le pense, à tous les villages qui formeront notre PNR et qui permettront à chaque village de donner réellement une image de cohésion de leur patrimoine et de leur territoire. Tout village a besoin de prendre et de garder racine, c'est obligatoire. Si on dénature un village, on perd l'identité, on en perd son âme, et là on perd forcément tout ce qui faisait la force d'une communauté qui était rassemblée. Donc il faut rassembler des hommes, remettre l'homme au centre de tout ça avec du bon sens et faire en sorte que les villages respirent ensemble. Pour nous, en tout cas, proche de la baie de Somme, c'est très facile. Si l'on prend ce littoral Picard, d'abord il faut reconnaître que sur moins de 80 km, vous avez toutes sortes de types de côtes concentrées d'une manière exceptionnelle, puisque vous allez des falaises aux cordons de galets, aux dunes de sable dans le nord qui rappellent même l'Europe du Nord, et vous avez l'estuaire de la Somme qui font que, du point de vue géomorphologique, c'est un espace remarquable. Je dirais que la baie de Somme a été mise en avant, mais le Pontieux et le Vimeux ne sont pas les craintes de la baie de Somme. C'est un territoire d'équilibre pour cet ensemble tout à fait remarquable. Ce pays doit garantir un équilibre entre ses différentes entités, entre ses milieux connectés les uns aux autres, entre ses espèces et ses espaces. Le tout inscrit dans une biodiversité où revient à l'homme la responsabilité et la nécessité de concilier préservation et développement. En ce qui concerne l'environnement exceptionnel, avec toutes les richesses que l'on connaît, les mesures de protection existent déjà. Par contre, pour le moment, on ne s'est pas suffisamment occupé de ce qu'on appelle la nature ordinaire. Et cette nature ordinaire a un rôle important parce que la nature extraordinaire ne peut pas vivre sans la nature ordinaire. Grâce au PNR, on va pouvoir améliorer la communication avec les propriétaires de cette nature ordinaire et faire de telle sorte que l'on dispose d'un ensemble cohérent. La collection existe parce que les hommes en ont pris connaissance, mais les outils ne sont pas encore à leur disposition pour faire de telle sorte que les problèmes qui sont sur le littoral soient mieux compris par l'arrière littoral et vice-versa. Donc, les hommes sont en place, les dispositifs pourraient être en place, il suffit simplement du petit plus qui pourrait être apporté. Sous-titrage ST' 501 Pour l'indéfinir, c'est une autre vie qu'elle s'arrêtichie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501